Générique 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 Bonsoir Nélisabeth, bonsoir Alexandre Mignon, Patrick Cohen, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime. Le professeur Mignon a écouté avec beaucoup d'attention tout ce qu'a dit Daniel Cohen. On va voir si c'est pareil pour vous Maxime. Le défi, d'abord l'alerte du conseil scientifique pour l'outre-mer. Peu de cas pour le moment, mais les spécialistes sont inquiets. Combien restent-ils de français bloqués à l'étranger ? Notre enquête à suivre. Et puis un vendredi sain à huis clos à Notre-Dame, un an après l'incendie. Voilà pour le sommaire confinement, jour 25, avec à la une donc l'outre-mer face au coronavirus. Aucun nouveau cas positif au Covid-19 en ce jeudi 9 avril. Le nombre total de cas confirmés reste à 18. Sachez qu'aujourd'hui, 27 tests ont été effectués et tous se sont révélés négatifs. Aucun cas hier en Nouvelle-Calédonie. Ça fait l'année du JT local, 18 contaminations au total dans l'archipel. Des chiffres très bas au regard de la crise actuelle. 18 cas en Nouvelle-Calédonie, moins d'une centaine en Guyane. Aucun mort là-bas, pas de victimes non plus à La Réunion. Une quinzaine de décès en Guadeloupe et Martinique. L'épidémie semble contenue aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer. Mais regardez, voici l'avis rendu il y a deux jours par le conseil scientifique mis en place par le gouvernement. Le conseil explique qu'il s'agit sans doute là simplement d'un décalage de plusieurs semaines avec ce qui se passe en métropole et qu'il faut donc tout faire pour freiner la propagation. Comment ? Il y a dans ce document, regardez, 10 recommandations en dernière page. D'abord, maintenir le confinement, le renforcer même. Couvre-feu décider tout ce week-end pour Pâques à la Martinique et à la Guadeloupe. Couvre-feu. Ensuite, il faut aussi profiter du fait que ces territoires sont la plupart du temps des îles. Les autorités locales maîtrisent mieux les arrivées. Il faut donc isoler toutes les personnes qui entrent, les placer d'office en quarantaine. C'est ce qui se passe déjà à La Réunion par exemple. Écoutez bien les chiffres pour La Réunion. Vous le rappelez, sur les 376 cas qu'on a aujourd'hui, la grande majorité reste des voyageurs. 260, 63 contaminés seulement au contact de personnes qui ont voyagé et 25 cas autochtones seulement. La plupart des cas sont encore aujourd'hui des cas importés et c'est pareil dans toutes ces régions outre-mer. L'autre recommandation des experts du conseil scientifique, c'est de multiplier les tests. Tester, 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 c'est ce qui est écrit au point numéro 7. Un exemple, en Martinique, les laboratoires d'analyse médicale vont enfin pouvoir pratiquer ces tests. Comme dans l'Hexagone, les laboratoires privés pourront désormais eux aussi réaliser les tests du Covid-19. Depuis ce matin, ils sont enfin prêts à dépister. Après moult péripéties, des réactifs bloqués à Roissy par le transporteur, l'intervention d'un député, puis du ministère des Outre-mer. Les premiers tests ont pu être réalisés hier sur 35 collaborateurs volontaires. Une journée d'essai primordiale pour vérifier que les méthodes de prélèvement et d'analyse sont concluantes. Et il y a autre chose qui inquiète Outre-mer, c'est la faiblesse des moyens hospitaliers. Le conseil scientifique demande à ce qu'on renforce maintenant à la fois les équipes, leur formation et les réserves de médicaments. Vous voyez là l'arrivée de 12 tonnes de médicaments à Cayenne, en Guyane, où le personnel des hôpitaux a participé à des exercices Covid cette semaine pour s'entraîner. Une crainte encore la plus aiguë aujourd'hui, elle concerne Mayotte, où du matériel médical doit arriver en début de semaine prochaine grâce à un port-hélicoptère de l'armée. Moins de 200 cas Mayotte pour le moment, mais je lis encore une fois l'avis du conseil scientifique, deux points en vrai les guillemets. Le système de santé sera totalement dépassé lorsque les quartiers pauvres de Mamoudzou, la capitale, seront touchés. Comment reste-t-il de Français bloqués à l'étranger à cause du coronavirus ? Oui, c'est notre reporter Nelson Jetten qui a mené l'enquête. Je vous donne un chiffre pour commencer. Depuis le début de la pandémie, 156 000 Français coincés loin d'ici ont été rapatriés, le plus souvent grâce à des vols spéciaux affrétés par Air France. 156 000, c'est le chiffre que nous a donné cet après-midi le Quai d'Orsay. Combien en reste-t-il ? Là, c'est beaucoup plus flou. Ce que l'on sait, c'est qu'il existait encore ces dernières heures plusieurs points noirs. Le Pérou, par exemple, un vol avec 400 Français à bord a quitté le pays la nuit dernière. L'Équateur, là, 150 Français devaient partir hier soir, mais leur avion a eu un problème technique, décollage impossible. Et puis surtout, il y a la Nouvelle-Zélande. On est à 18 000 km de Paris, un pays qui attire beaucoup de touristes français et surtout de jeunes Français partis travailler là-bas. C'est le cas de Vivien qui vit dans son van, on a même une photo, et qui travaillait dans un restaurant. C'est le cas aussi de Mylène qui faisait le même boulot. Là, aujourd'hui, vous êtes tout seul, confiné dans un van à l'autre bout du monde. Est-ce que vous vous sentez abandonné ? Je vous avoue que ce n'est pas facile tous les jours. Là, les options qui s'offrent à moi actuellement, en fait, c'est soit prendre un vol par Qatar Airways, qui est actuellement la seule compagnie qui assure les vols entre la France et la Nouvelle-Zélande, à des prix qui dépassent l'entendement. En fait, moi, ce que je ne comprends pas vraiment, c'est que je pense qu'on a une société Air France. Je ne comprends pas pourquoi ces avions-là ne servent pas à rapatrier les Français, comme les Allemands le font avec Lufthansa, qui est leur société à eux, en fait. J'ai booké un avion le 29 mars pour rentrer en France. Du coup, il a été annulé. J'ai acheté un autre billet le 24 mars. Du coup, annulé aussi. Combien ça vous a coûté ? Plus de 2500 dollars, quelque chose comme ça. Combien de temps est-ce que financièrement vous allez pouvoir tenir dans cette situation-là, si ça ne bouge pas ? Pour être honnête avec vous, pas longtemps, je sais. Voilà, pas longtemps, oui. Il faut mettre une pression au gouvernement en disant, écoutez, là, ça suffit. Il faut qu'on rentre aussi. Il faut qu'on pense à nous. On est tous Français, on est tous concernés par cette situation et on est tous très loin de la France. Voilà, on est bloqués. Ces Français sont dans des situations très délicates, obligés de payer pour se loger et pour pouvoir rester confinés là-bas en Nouvelle-Zélande ou tenter de prendre un vol, vous l'avez entendu, avec le risque qu'il soit annulé sans remboursement immédiat. Paul-Antoine et Marie sont perdus, eux aussi, au milieu de ce dilemme. La situation, c'est totalement impensable pour vous de rester là où vous êtes ? Vous voulez absolument rentrer ? Comme tout est assez cher, en fait, les économies partent assez rapidement et du coup, plus on attend et plus on risque de ne plus avoir d'argent et du coup, rester bloqué. Mais sauf que rester bloqué, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se payer un logement à la rue, donc on ne peut pas se payer à manger. Donc ça peut être des choses assez graves au final. En fait, quoi qu'on prenne comme décision, ça peut entraîner des choses plus compliquées que d'autres. Il n'y a pas de risque zéro pour nous. Il n'y a pas de solution sûre. Vous arrivez à garder le moral quand même ? C'est difficile. On essaie quand même de ne pas sombrer, mais ça reste quand même très difficile en ce moment. Rien qu'en Nouvelle-Zélande, plusieurs milliers de Français chercheraient encore à être rapatriés. Le chiffre de 3 000 circule sur place. Air France n'a pas prévu de vol, mais le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne l'a annoncé à Nelson Jetten cet après-midi. Le gouvernement va mandater d'autres compagnies. Alors ça y est, la situation se débloque en Nouvelle-Zélande. Elle était bloquée parce que le gouvernement refusait que les étrangers soient rapatriés dans leur pays et refusait qu'ils puissent se rendre d'une ville à une autre pour se rendre sur des vols. Et il y a des vols très prochainement. Il y en a un, le 11, qui part d'Auckland. Il y en a un qui part le 16 de Christchurch. Et nous réfléchissons à d'autres vols encore au départ d'Auckland autour du 18-20 avril. Donc ce que vous dites aux 3 000 Français qui seraient encore bloqués en Nouvelle-Zélande, c'est que vous allez tous être rapatriés. Attendez un peu qu'on vienne vous chercher. Ce qui est sûr, c'est que dans les priorités, il y a les touristes qui étaient bloqués. Ensuite, il y a naturellement les personnes qui auraient des problèmes de santé. Et puis après, nous prenons les personnes qui sont naturellement parmi ces PVT les plus en situation de précarité. Parfois, ils se retrouvent quasiment sans moyens pour payer ce retour. Et d'ailleurs, lorsqu'on affrète un vol, on demande un engagement à régler ultérieurement. Donc je crois que ça répond largement à la problématique des plus précaires. Voilà, plusieurs vols prévus au départ de la Nouvelle-Zélande. Vous avez entendu le secrétaire d'État. Il ne dément pas le chiffre de 3 000 Français toujours coincés dans ce pays-là. Pour les autres pays, aucun chiffre précis. Sans doute plusieurs milliers, avec un objectif affiché par le gouvernement. Que tout le monde soit rapatrié en France dans 8 à 10 jours. Le coronavirus toujours avec enfin un signe positif venu d'Espagne. Oui, le nombre de victimes recensées en 24 heures n'a jamais été aussi bas depuis deux semaines et demie. 605 morts en une journée. C'est terrible. Mais pour Pedro Sanchez, le Premier ministre, le pic serait passé. La désescalade. Au total, le Covid a fait plus de 15 800 morts en Espagne où le confinement va être prolongé. Le Premier ministre demande à ce qu'il le soit au moins jusqu'au 10 mai. Le socialiste Pedro Sanchez, critiqué par la droite, par l'extrême droite et qui doit désormais faire face, le soir à 20h, à un concert de casseroles, les casseroladas. Là-bas, c'est un signe de défiance vis-à-vis du gouvernement qui est appuyé aujourd'hui. De sous-estimer par exemple le nombre de morts. La comptabilisation des victimes dans les EHPAD espagnols est au moins aussi compliquée et longue qu'en France. Le coronavirus et le confinement qui ont inspiré une première sitcom en Espagne. Los diarios de la cuarentena. Voilà, journal de quarantaine. Marie Coleman en a parlé ce matin sur France Info. Les acteurs sont filmés chez eux, donc chacun chez soi. Et certains personnages découvrent par exemple le principe du Skype. Et on revient à le coiffeur d'hier, professeur Mignon. Je voulais aussi vous montrer la une, regardez, de ce journal espagnol ABC qui explique que le gouvernement espagnol réfléchit à fermer les frontières pendant tout l'été. Aucun touriste n'entre, aucun espagnol ne sort. Est-ce qu'on en sera là cet été encore ? Écoutez, je ne l'espère pas évidemment. J'espère qu'on aura trouvé d'autres solutions. Je suis content que vous ne m'ayez pas challengé sur mes cheveux, donc tout va bien. Je ne me serais pas permis. Et juste pour vous dire, il y avait quand même des messages d'espoir. C'est-à-dire que les Espagnols, un, voient enfin la fin de la première partie, de la première vague. La deuxième, c'est qu'il y a des énergies extraordinaires de tous les jours. On reçoit, nous, comme vous d'ailleurs, des vidéos, des cartoons, des initiatives qui sont géniales. Et je préfère qu'on ne garde que celles-là, qui sont celles du positif, et pas regarder les pas très jolis à regarder, qui sont peut-être parfois de la mesquinerie ou de la défiance. En tout cas, la fermeture des frontières, ça reste une hypothèse, en tout cas pour certains pays européens et peut-être pour la France. Une image inédite encore dans 5 sur 5, une méditation à Notre-Dame de Paris. Méditation pour le vendredi saint et quasiment un an après l'incendie. Regardez, méditation à huis clos, évidemment. L'archevêque de Paris fait son entrée, casque de chantier sur la tête. Les travaux sont toujours en cours. Seigneur Jésus, il y a un an, il y a un an, cette cathédrale dans laquelle nous sommes brûlés. Aujourd'hui, Seigneur, dans cette semaine sainte, le monde entier est terrassé par une pandémie qui répand la mort et qui nous paralyse. Cette couronne d'épines a été sauvée au soir de l'incendie par les pompiers. C'est le signe magnifique et un signe de ce que tu as subi, de la dérision des hommes. Mais c'est aussi ce signe magnifique qui nous dit que tu nous rejoins au comble de nos souffrances. Et aux côtés de Monseigneur Opetit, trois artistes en combinaison. Là aussi, c'est à cause des travaux et du plomb environnant. Renaud Capuçon, par exemple, au violon. Et la comédienne Judith Chemla et le comédien Philippe Torreton. Je vous salue Marie, par le baiser perdu, par l'amour redonné, par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue Marie. Voilà, Philippe Torreton qui visiblement a eu chaud, éprouvé après ce passage par Notre-Dame. On l'a retrouvé, chemise grande ouverte, et cheveux hirsutes, juste après. Et l'image nous a quelque peu étonné cet après-midi. Il doit y avoir une explication. Il doit y avoir une explication. C'est peut-être en enlevant la combinaison qu'il a arraché les boutons de chemise. Je pense que c'est la combi. Je pense que c'est la combi.